Ma famille et moi, nous nous préparons à une infection à coronavirus. Nous nous préparons à rester en bonne santé, à protéger les autres en cas d'infection, à aller mieux si Dieu le veut, et à mourir s'il le faut. Nous nous préparons à rester en bonne santé. Pour ce faire, nous allons renforcer notre immunité générale en adoptant un régime biologique à base de plantes entières. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Pratiquez un assainissement soigné, en particulier en nous lavant souvent les mains avec du savon et de l'eau. Ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent point. Rester informé en lisant et en consultant les médias des experts. Si tu écoutes attentivement, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies. Éviter les lieux infectés, à moins ce que nécessaire pour servir les malades. Le roi, jusqu'au jour de sa mort, demeura dans une maison écartée. Nous procurer des masques hygiéniques, et apprendre à façonner ces masques. Moïse mettait un voile sur son visage. Nous nous préparons à protéger les autres, en cas d'infection. En ce cas, nous devrions faire tester les membres de notre famille. Le prêtre va examiner la maladie, de peur que tout ce qui se trouve dans la maison ne soit déclaré impur. Porter un masque hygiénique. Il n'hésite pas à cracher à ma vue. Désinfecter souvent les objets et les surfaces. Je répandrai sur vous de l'eau propre, et vous serez purifié de toute votre impureté. Afficher un avertissement aux entrées. Il doit couvrir sa lèvre supérieure et crier, impur, impur. Et rester isolé pendant le temps requis. Impur. Ils ne resteront plus avec nous. Nous nous préparons à aller mieux, si Dieu le veut. Ainsi, nous projetons à maintenir une bonne nutrition, des citernes creusées, des vignes, des oliviers, et des arbres fruitiers en abondance. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Nous arranger pour répondre aux besoins de chacun. Répondre aux besoins des saints. Suivre les nouveaux conseils médicaux. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, laissez-le demander. Et accepter une aide médicale abordable. Un arbre de vie dont les feuilles servaient à la guérison des nations. En tout cas, nous nous préparons à mourir. Je vais donc faire des plans avec les membres de notre famille. Elle donna ses ordres à sa maison. C'est ainsi qu'il mourut, et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Mettre à jour notre testament final. Sa postérité héritera de le pays. Choisir une crémation directe sans funérailles. Il arrachera le cadavre de Saül et ceux de ses fils. Puis il les brûlèrent. Faire la paix avec Dieu. La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et attendre la résurrection des justes. Elle te sera rendue à la résurrection des justes.